Nous avons tous des croyances limitantes qui nous freinent dans notre vie. Dans cette vidéo, je vous partage un exercice pour pouvoir les débusquer. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret gratuit 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite et dans la description qui accompagne la vidéo. Nous avons tous des croyances qui sont très très loin de nous propulser en avant dans notre vie. Et en coaching, on travaille énormément sur les croyances tout simplement parce que nos croyances créent notre vie. Il est évident que si je crois que je suis capable de tout faire dans la vie, je ne vais pas faire du tout les mêmes choses et vivre les mêmes expériences et vivre la même réussite que si je pense que je suis un bon à rien. Donc c'est évident que ce que je crois sur moi, sur la vie, sur les gens, influence énormément mon comportement et donc ma vie. Alors avant d'aller plus loin, on va définir ensemble ce qu'est une croyance. Une croyance, comme son nom l'indique, c'est quelque chose que je crois. Alors c'est quelque chose que je crois et qui peut me provenir de deux sources. La première, c'est de mon éducation et de mon enfance. Les croyances que j'ai aujourd'hui, pour beaucoup, proviennent de ce que j'ai pu entendre mes parents dire sur des points importants de vie, sur la vie en règle générale, sur l'argent, sur les relations amoureuses, sur en fait toutes les vérités que mes parents m'ont dites, et bien elles ont pu se transformer en croyances pour moi. Et puis la deuxième source qui alimente mes croyances, qu'elles soient limitantes ou bien dynamisantes, et bien ça va être mes expériences. Si j'ai eu des expériences malheureuses en amour par exemple, et bien j'ai pu en tirer des généralités et des vérités. Parce qu'en fait, je ne suis pas au courant en conscience que ce sont des croyances. Bien souvent, je crois que c'est la vérité, et puis que les gens qui ne pensent pas comme moi sont vraiment des gens qui ont tort. Par exemple, si je crois que la vie c'est dur et puis que c'est un combat, ça va être une vérité pour moi. Et ça va être une vérité parce que mes parents me l'ont peut-être dit, et parce qu'eux-mêmes ont vécu des combats très très forts, et parce que peut-être que depuis le début de mon existence, je livre aussi des combats. Donc pour moi, ça c'est une vérité. Et quand quelqu'un va me dire que c'est juste une croyance, une partie de moi va pouvoir être très irritée. Donc il se peut pendant cette vidéo qu'il y ait une partie de vous qui se dise, mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas une croyance, c'est la vérité. Parce que justement, elles sont tellement bien ancrées en nous que parfois même, on ne les a pas du tout questionnées. On prend vraiment ça comme des vérités. Alors un petit point sur ce qu'on appelle la vérité. La vérité, si elle porte bien son nom, elle ne doit jamais changer. Elle ne doit pas varier d'une personne à une autre. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement nos croyances ne sont pas des vérités, puisqu'il peut nous arriver de croiser des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même vérité que nous. S'ils n'ont pas la même vérité, alors ce n'est pas la vérité, c'était un peu mon discours philosophique du jour. Mais c'est important de comprendre que la vérité en tant que telle, elle ne change pas d'une personne à une autre. Elle est immuable. Ce qui met bien en valeur et ce qui met bien en évidence que ce ne sont pas des vérités que nous détenons, seulement des croyances et que ces croyances sont issues de nos perceptions. Alors dans cet exercice, dans l'exercice que je vous propose maintenant, je vais vous proposer de plonger au cœur de vos croyances pour identifier quelles sont les croyances qui vous limitent dans votre vie. Parce que bien souvent, encore une fois, elles ne sont pas conscientes. Et quand on n'est pas conscient de quelque chose, on ne peut pas le changer. C'est pour ça que je vous propose cet exercice aujourd'hui, parce que la prise de conscience, c'est la première marche vers le changement. Donc je vous invite à prendre un papier et un crayon près de vous, parce que vous allez en avoir besoin pour suivre l'exercice. Donc mettez sur pause la vidéo. Et si vous continuez à la regarder, c'est que vous avez déjà de quoi prendre des notes et on peut y aller ensemble maintenant. Je vais vous demander de lister très clairement tout ce que vous croyez comme vérité sur différents thèmes de vie. Par exemple, sur la vie en règle générale. Si vous deviez compléter cette phrase « La vie pour moi c'est » ou « La vie c'est », qu'est-ce que vous mettriez derrière ? Est-ce que c'est un combat ? Est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est une lutte ? Est-ce que c'est difficile ? Vraiment listez tout ce qui vous vient comme pensée, parce qu'une croyance c'est ça, c'est une pensée. Listez les pensées qui vous viennent quand vous pensez à la vie. Et puis vous ferez la même chose avec les hommes, avec les femmes, avec le travail, avec si vous avez envie de créer une entreprise, parce que là je vais vous demander d'adapter à votre situation. Si vous savez qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, et bien listez aussi tout ce que vous croyez à propos de ce projet. Si je veux créer une entreprise, pour moi créer une entreprise c'est quoi ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est facile ? Et là vraiment je vous demande de lister sans vous filtrer, sans censure, et surtout sans jugement. On fait juste un état des lieux maintenant. Et vous pouvez également, et ça ça va être un beau morceau, lister tout ce que vous croyez de vous. Quelles sont les vérités que vous avez en tête vous concernant ? Ça peut être, ça peut être, oui je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Souvent c'est lié à des choses que nous avons entendues quand nous étions jeunes, et maintenant nos parents n'ont plus besoin d'être là pour qu'on se le répète en boucle dans notre tête. Donc vraiment, listez tout ce qui vous vient sur vous, sur la vie, sur les relations amoureuses, sur la création d'entreprise. Vous listez tout ça. Donc mettez sur pause pour avoir le temps de le faire. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez regarder chacune de ces croyances. Et vous allez, vous pourriez passer au surligneur d'une couleur particulière, les croyances qui vous portent, celles qui vous emmènent vraiment vers le haut, vers une meilleure version de vous-même, vers la personne que vous voulez être. Et puis d'une autre couleur, vous allez lister, vous allez surligner, bien toutes les croyances qui vous emmènent à l'opposé de ça. Si je veux créer une entreprise et que j'ai la croyance, créer une entreprise c'est difficile. Créer une entreprise, on ne gagne pas d'argent avec ça. Bien évidemment, ce n'est pas ce que je veux. Donc cette croyance-là, elle m'emmène à l'opposé de ce que je veux vraiment. Donc typiquement, reprenez votre liste. Même chose pour les croyances que vous avez par rapport à vous-même. Si je crois que je suis une bonne à rien, que je suis nulle, que je suis moins bien que tout le monde et que je ne suis pas à la hauteur, il y a peu de chances que ça, ce soit en cohérence avec qui je veux être. Je ne veux pas être quelqu'un qui se sent nul. Je ne veux pas être quelqu'un qui n'est à la hauteur de rien. Donc typiquement, ça m'emmène à l'inverse de ce que je veux vraiment pour moi, pour ma famille et pour ma vie. Donc je passe ça d'une autre couleur. Là maintenant, je vais vous demander d'aller taquiner un petit peu ces croyances-là. En fait, une croyance qu'on ne vient jamais déstabiliser, ça devient une vérité. Moi si je n'ai jamais questionné le fait que j'étais nulle et qu'à chaque fois que je fais tomber quelque chose, que je rate quelque chose, que je ne dis pas la bonne phrase, je me dis ouais mais de toute façon t'es vraiment nul. Eh bien ça, ça devient une vérité pour moi et je ne le questionne même pas. Donc là maintenant, je vais vous demander d'aller titiller un petit peu chacune des croyances que vous avez surlignées et identifiées comme étant des croyances qui sont vraiment limitantes pour vous. Je vais vous demander d'aller les regarder, de prendre chacune d'elles et de vous poser cette question. Est-ce vraiment la vérité ? Et vous laissez venir la réponse qui vous vient en tête. Est-ce qu'il existe une exception ? En gros, est-ce qu'il existe un sujet, une occasion sur laquelle je n'ai pas été nulle ? Est-ce qu'il existe un moment où la vie, ce n'est pas vrai qu'elle a été difficile et que ça a été un combat ? Donc je viens déstabiliser ça. Est-ce qu'il existe des gens qui ne pensent pas comme moi ? Alors je suis sûre que vous en avez tout plein dans votre entourage parce que souvent on se prend la tête avec ces gens-là. Mais est-ce qu'il existe des gens qui ne pensent pas exactement cette pensée-là ? Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'il existe des gens qui ne pensent pas la même chose que moi, ça veut dire que ce n'est pas la vérité absolue. Ça s'appelle une croyance. Et déjà, on est en train de la déstabiliser. Et ma dernière question pour vous va être la suivante. Qu'est-ce qui deviendrait possible pour vous si vous arrêtiez de croire ça ? Vous prenez votre croyance limitante. Pour chacune d'elles, demandez-vous. Qu'est-ce qui deviendrait possible pour moi si j'arrêtais de croire que je suis nulle ? Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie ? Comment est-ce que je me comporterais si j'arrêtais de croire que je suis nulle ? Parce que c'est ça qui est génial avec les croyances, c'est qu'il est possible de les changer. La première étape du changement, c'est la prise de conscience. Très bientôt, je vous ferai une autre vidéo avec un exercice puissant pour pouvoir vraiment shifter au niveau de vos croyances. Mais là, je voulais vraiment vous faire mettre un état des lieux et commencer à titiller, à déstabiliser cette croyance-là. Encore une fois, ce qui est extraordinaire avec les croyances, c'est que si j'ai accepté de croire ça, si j'ai accepté d'acheter le fait que je suis nulle, je suis aussi libre de pouvoir changer cette croyance-là. Et vous allez le voir dans la prochaine vidéo, c'est pas si compliqué que cela. Vous êtes libre de croire exactement ce que vous voulez. Et d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, je vous invite à choisir de manière extrêmement judicieuse ce que vous croyez et ce que vous pensez parce que c'est ça qui crée votre réalité. Je vous laisse nous partager dans les commentaires la croyance qui vous plombe le plus, celle vraiment pour laquelle vous aimeriez arrêter de croire ça. Et puis, si vous voulez que je traite d'un thème en particulier dans une prochaine vidéo, laissez-moi le sujet dans les commentaires. Et puis, si le sujet m'inspire, je me ferai un plaisir de construire une vidéo sur mesure pour vous.